Générique 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 angoissé, et ne voulait pas rester les bras ballants. On peut au moins lui reconnaître le mérite d'avoir pris la température et proposé quelques remèdes, à sa façon. Ainsi est né « La Traversée », documentaire présenté à Cannes ce mercredi soir et sur France. 5 le 21 mai. L'Érol Té d'adoption et son compère réalisateur Romain Goupil, de figure de mai 68, ont traversé la France 50 ans après, en voiture et en train. Pour comprendre, tu dis « France malade », je dis « France moisi », lance Goupil dans le film. On n'en sait rien, faut aller voir. Con Bendit et Goupil ont apporté leur soutien à Emmanuel Macron pendant la présidentielle. Con Bendit assiste à son élection dans les locaux d'Europe 1. C'est l'une des scènes du documentaire. Il n'en revient pas, extraordinaire, regarde ce môme, lance-t-il au journaliste Thomas Soto. Con Bendit et Goupil voudraient. Dans « La Traversée », une séquence avec le président, Goupil ne veut pas des « Dorures de l'Élysée » et des « Une caméra de révérence ». On le voit dans « Un café s'adresser à son ami », tu vas devenir la Mireille Dumas ou la Karine le marchand qui veut avoir une confidence, Goupil parle. Tout en filmant, le ton monte. L'angle de vue change, avec cette fois le cadre du caméraman et un troisième homme dans le champ. Ce que tu pourrais faire, c'est le rencontrer dans un café, ce serait pas idiot, souffler Emmanuel Macron en personne. Effet garanti et mise en scène savoureuse. Les trois hommes continuent d'échanger, tu théorises la verticalité, lance Con Bendit à Macron, qui lui répond, la France, c'est un pays dont la culture profonde et catholique. Il y a quelque chose d'ecclésial, il y a de la hiérarchie, postulat de départ, le pays cultiverait le rejet. De l'autre comme on laisse prospérer de la mauvaise herbe, Goupil à la caméra et Conin Bendit en interviewer discutent avec des agriculteurs au doigt, à Saint-Amand. Sur fond de poids du FN. Dans le nord de la France, il rencontre des militants et sympathisants confrontistes. A Béziers, il retrouve un ex-camarade de lutte, Robert Ménard, Goupil et lui était à la Ligue communiste révolutionnaire. Comment t'as pu arriver là où tu es, avec une politique de haine ? Tu vas voir les réfugiés en leur disant, vous n'êtes pas les bienvenus, interroge Con Bendit à la terrasse d'un café. Réponse sèche du maire. De Béziers, tu parles de quelque chose que tu ne connais pas. Tu es le stéréotype du mauvais journaliste, celui qui pose des questions. Sans avoir vu ce qui se passait, au fil du documentaire, de séquences sur les migrants en dialogue sur le voile, de témoignages dans le quartier toulousain où agrandit Mohamed Mera au propos d'un policier qui justifie son vote FN. Les thématiques de l'extrême droite envahissent l'écran. Interrogé par Midi libre en marge de la sortie du film, Daniel Con Bendit justifie l'angle de vue. Si tu fais une traversée de la France, tu rencontres ça. Sinon, tu dis, ils n'ont pas été là où ça fait mal. L'ex-eurodéputé n'a pas craint d'ouvrir la discussion, de prendre le temps d'écouter. Dr Con Bendit a bien l'intention de convaincre, en guise de remettre que la solution est ailleurs, dans le compromis, l'Europe, la joie aussi. Le film ressemble à ses auteurs, joueurs et espiègles, à l'image du passage avec Macron, lire six contre, et des séquences où ils filment leur propre commentaire, habile mise en abîme. Un brin foutraque. Le résultat est un brin foutraque. Les deux hommes survolent un peu tout. Un peu trop parfois. Mais ils s'amusent et ça en fait aussi la saveur. Con Bendit tutoie tout le monde, le PDG de Saint-Gobain comme les détenus de la prison de Melun. En guise d'autres remèdes, les deux hommes filment des réussites à taille humaine, de la pêche artisanale à la vente directe agricole. En passant par la coopérative lancée à Carcassonne par les ex-pilpas, au bout de trois ans, ça marche, on sait qu'il faut chercher des nouveaux. Marché, mais on est là, assure une employée. Le film commence par une scène sur les hauteurs de l'oreille, au pied du Pic Saint-Loup, la où Con Bendit habite. Il y parle de son obsession d'une sorte de testament, de traces. Le documentaire en fait partie. Une version longue de « La traversée », 4h30, sortira en DVD, pour intégrer les rencontres qui ont été coupées au montage, à l'oreille, le vote de Con Bendit et les vignerons du village, le Larzac aussi. Seules quelques secondes à Véronèse ont été conservées, à la mairie de Nantes et autour d'un repas avec José Bové, dans un grand éclat de rire. Un remède, là encore.